Radio-Canada C'est le moment de suivre le journal parlé en français. A la présentation, Émile Nivasson. Bonsoir et bienvenue dans le journal du 17 décembre 2023. Voici les principaux titres. Quatre personnes, dont trois membres du parti CNL, incarcérés au chef-lieu de la province Chibitoké, sont accusés de tenir une réunion illégale, une allégation qu'ils refutent. Et il y a risque de dislocation de l'armée burundais. Et selon le pacifique Nini Nahazwe, les militaires sont déployés en RDC dans une guerre dont ils ne comprennent pas l'objectif. Vous allez suivre le président du Fokodé tout à l'heure. Et la société sucrière du Mossos envisage de signer un partenariat avec l'entreprise sucrière Sarai Group de l'Ouganda. Le sucre, lui, est toujours rare dans le pays. Les détails à suivre tout à l'heure. Nous allons également vous parler de la carence du carburant qui perdure au Burundi. Tout de suite, le développement des titres. Je vous le disais tantôt, 4 habitants de la commune Rougombo, dont 3 membres du parti CNL, sont incarcérés depuis une semaine au commissariat de police au chef-lieu de la province Chibitoké. Ils auraient été accusés d'avoir tenu une réunion non autorisée. Dany Clare, il la trouve. Après plusieurs mois sans aucune activité à la permanence provinciale du parti CNL, en commune Rougombo, de la province Chibitoké, les herbes avaient gagné du terrain autour de cette construction. Trois des membres de ce parti se sont alors organisés dimanche passé pour faire un coup de balai autour de cette permanence. Pendant que les trois membres du parti CNL, à savoir Christophe Vanyanyrou-Boussa, une dame connue sous le prénom de Sandrine, et un jeune homme connu sous le prénom de Jean-Claude, étaient en train de procéder à l'enlèvement de ces herbes, un vieil homme qui passait à côté et qui a reconnu un de ces CNL, s'est arrêté pour échanger avec sa connaissance. Il s'agissait d'un certain manassé si on d'ahabou n'y est. Ce vieil homme n'est membre d'aucune formation politique selon nos sources. C'est selon nos sources à Chibitoké, plusieurs heures après, alors que chacun était à son domicile. La police les a suivis chacun chez soi et les a incarcérés au cachot du commissariat de police en province Chibitoké. Ils ont été accusés d'avoir tenu une réunion alors que les activités du parti CNL ont été suspendues. Les membres de ce parti en cette province considèrent qu'il s'agit tout simplement de l'intolérance politique. Pour eux, personne n'avait tenu une réunion à la permanence du parti. Et selon ces membres du CNL, le PD Jackson Ndwini-Mahana, qui s'occupe du dossier des quatre, serait en train d'exiger de Pondovain pour minimiser l'affaire et aurait signifié que l'ordre est venu d'en haut. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre le PD Jackson Ndwini-Mahana. Je vous le disais également en titre, on risque d'assister à la dislocation de l'armée burundaise suite à la guerre en République démocratique du Congo, selon Pacifique Nini Nazwe. Dans les missions Okuri Kuno Anisha, le président du Fokode a indiqué que de nombreux militaires désertés et d'autres refusés les ordres. Ils ne traitent pas la problématique, l'armée va se distroquer. Les militaires qui désertent l'armée actuellement sont nombreux. Les hommes d'Oran disent que s'ils arrivent et acquittent le Congo, sains et saufs, ils vont quitter l'armée. Parmi ceux qui se trouvent au Burundi, il y en a qui disent que si l'on leur donne l'ordre de se déployer en RDC, ils vont désert. Il y en a qui préfèrent qu'on les emprisonne au lieu de se rendre au Congo. Parmi eux, il y a même des officiers. Deux lieutenants, des capitaines, abandonnent l'armée. Il y a un officier qui m'a parlé de sa déserte. Il résidait à Bujumbur. Il m'a dit, je cite, « Moi, je venais de commencer mon congé. Arrivé à la maison, après le repas, j'étais avec ma femme. Le commandant du camp m'a appelé et m'a demandé de retourner au camp immédiatement. Arrivé là-bas, il m'a dit de me préparer pour une mission en RDC. Fin de stage. Il n'avait jamais été informé de la mission auparavant. Arrivé chez lui, il a cherché une explication, a donné et a laissé son fusil et tous les équipements militaires dans sa chambre. Il a ensuite donné la clé de la chambre à son agent de transmission. Il a pris une moto et il est allé vivre en clandestinité pendant une semaine. Il y cherchait entre temps un passeport. Après avoir trouvé son passeport, il a fui le pays. Il m'a dit aussi, je cite, « Ce qui m'a empêché de continuer, c'est l'histoire de la mort du Major Gachira Hamre. J'ai compris qu'elles ne vont plus dormir. » Fin de stage. Selon Pacifique Nini Nahazoué, l'objectif de cette guerre n'est compris par aucune des composantes de l'armée bourrundaise. Il y en a d'autres qui ont vu comment le combat se déroulait à Nerdesse, qui ont vu comment Gachira Hamre a été tué, qui ont vu comment ils ont été trahis par les Odalendo et les militaires congorais, qui ont fui les combats et les ont laissé seuls sur le champ de bataille. Ils ont alors donné l'ordre à leurs troupes de se retirer pour ne pas mourir. Ces officiers ont été embarqués dans un avion. Aujourd'hui, ils sont détenus au Burundi. Alors, cette injustice observée dans cette affaire fait que d'autres militaires sont prêts à refuser d'aller au Congo. Quand je dis que s'il ne faut pas attention, l'armée va se désagréger, est-ce que ce n'est pas clair ? Et puis, il ne faut pas penser que c'est question détenue. Non, ce n'est pas ça. selon mes informations, toutes les catégories refusent de s'engager dans cette guerre. Les ex-FAB, les ex-FNL, ainsi que les ex-FDD. Les ex-FDD sont d'ailleurs les plus nombreux à refuser d'y aller. On a parlé d'un lieutenant-coronel ex-FDD à qui on avait demandé dans la soirée de diriger des troupes qui allait se rendre là-bas. Il a refusé d'exécuter l'ordre. On l'a incanséré à Chibitoké. On l'a ensuite transféré à la documentation à Bujumbur. C'est pourquoi je dis qu'il y a un risque de dislocation au sein de l'armée burundais s'ils continuent de conduire les militaires dans une guerre qu'ils ne comprenaient pas, une guerre dans laquelle ils sont trahis, une guerre dans laquelle ils n'ont pas assez d'armes, une guerre dans laquelle ils ne se sentaient pas soutenus. qui sont le président du forum pour la conscience et le développement. Je vous en parlais également en titre. La société sucrière Dumoso Sosumo se prépare à signer un partenariat avec Sarai Group, une entreprise ougandaise qui produit aussi le sucre. Le partenariat devrait démarrer avec le mois de janvier, parallèlement avec l'extension de l'usine Sosumo, le point avec Elvis Nio Munger. Dans la correspondance du 27 novembre cette année au ministre et à l'agriculture d'accès d'attribution avec copie, pour information au premier ministre, le chef du cabinet civil du président de la République a communiqué aux deux ministres qui faisaient suite au rapport de partenariat entre l'Association Sosumo et Sarai Group de l'Urganda. Il avait été demandé à l'Association Sosumo d'agricercer le processus de partenariat afin d'augmenter la production du cycle des activités en partenariat avec Sarai Group et l'extension de l'Association Sosumo. D'obrées seront le général de brigade Aloït Sinaïhevoura, chef du cabinet civil du président de la République, démarré avec Romain de Jandré 2024. Ceci sera sa correspondance et sa donnée que les activités en rapport avec le processus de documentation de la production du cycle doivent ressortir l'heure du discours d'offert d'année du président de la République. Dans sa correspondance, le général de brigade Aloït Sinaïhevoura éduque qu'il y a une dévoi d'augmentation de la production du cycle et la possibilité de construire une nouvelle usine et de ce fait d'avoir des usines parallèles qui paritagent les mêmes plantations de canards du cycle. La canards du cycle villageoisse devrait être achetée à la population pour compléter la production de plantation de l'Association Sosumo a fait savoir le général de brigade Aloït Sinaïhevoura des informations qui parviennent à la rédaction de la RPA et indiquent qu'une importante délégation de l'Association Sosumo est en Ouganda pour finaliser les accords de partenariat entre l'Association Sosumo et Sarai Group d'Ouganda. Entre temps, la pénurie du sucre se fait sensiblement remarquer dans la ville de Ngozi. Certains habitants qui se sont confiés à la RPA indiquent que quand ce produit est disponible, une petite quantité est vendue publiquement, tandis qu'une grande partie est cachée par les commerçants qui la vendent et ensuite frauduleusement à un prix exorbitant, suivant plutôt l'un des habitants de la ville de Ngozi. La distribution du sucre a eu lieu la semaine et a coulé, mais on a changé de tactique. Auparavant, la distribution se faisait dans des endroits très connus, dans des milliers publics, où les bénéficiaires avaient droit à 2 kilos. Mais la façon dont on a changé de tactique, on a donné le sucre à quelques boutiques et ce produit a été distribué dans des boutiques. Et au lieu d'un paquet de 2 kilos par lot, on a changé de tactique. On a pesé un demi-kilo ou un kilo ou même moins, un calme. Et on a donné très peu de quantité. Les personnes n'ont pas été servies comme d'habitude, c'est-à-dire que les boutiquiers ont conservé ce produit pour le vendre à un prix exorbitant, car après un kilo est vendu à 5 000 francs d'une façon d'ailleurs très frauduleuse. Actuellement, il n'y a pas de sucre dans la ville de Ngozi. Le secrétaire de l'hôpital de Karouzi, qui est aussi le chef des Imbônerakouré dans cette province, est accusé d'exiger des pots de vin estimés à plus de 2 millions de francs bourrondais aux demandeurs d'emploi à cet hôpital. Ces derniers demandent qu'il y ait une commission chargée de suivre de près cette question. Plus de détails avec Emmanuel Niongeko. L'hôpital de Karouzi, appelé cinquantenaire, a lancé un appel d'ordre d'emploi depuis trois semaines pour les résidents de cette province et les citoyens ressortissant des autres provinces. Depuis lors, plusieurs personnes ont déposé leurs dossiers. Nos sources, parmi les demandeurs d'emploi et autres personnes qui observent le déroulement des activités à cet hôpital, accusent le nommé Nestor Ouima Narkonislo Sovrike Doe Nounile, le secrétaire de cet hôpital, et en même temps le chef des Imbônerakouré dans la nouvelle province de Guitéga, d'exiger un pot de vin d'un montant variant entre 2 et 3 millions de francs bourrondais aux demandeurs d'emploi qui lui veut qu'il soit embauché. Nos sources précisaient que cette attitude se remarque à cet hôpital chaque fois qu'il y a un appel d'offres et d'emplois. Comme conséquence, le travail ne se déroulait pas convenablement parce que les nouveaux recrues travaillent comme bon leur semble, et certains d'entre eux ne respectaient pas les ordres des responsables de cette structure sanitaire, par gang qu'ils ne les ont pas engagés. Un autre problème évoqué par nos sources, A-K-A-Rouzi, est que notre Wima Narkonisло İslamer, secrétaire à l'hôpital de cette province, fait partie de ce qui s'abote le travail. Depuis 7 ans, ils perçoivent son salaire, alors qu'ils ne travaillent pas comme il faut. Ils se sentent souvent au travail. arguant qu'il était occupé par des activités du pays et sera parce qu'il est responsable des imbaniaculés à Karouzi depuis plusieurs années. Ceux qui sollicitent de l'emploi à l'hôpital du cinquantenaire de Karouzi souhaitent qu'il y ait une commission de suivi pour le recrutement afin qu'il n'y ait pas de victime d'un octroi de cet emploi contacté par la rédaction de la RPA. Pour qu'il donne des éclaircissements, docteur Trotté-Bali-Balila, directeur de l'hôpital du cinquantenaire de Karouzi, n'a pas voulu s'exprimer. Dans un instant, nous allons parler des conséquences de la pénurie d'eau carburant et d'électricité dans le pays. RPA Il s'observe une paralysie de la télécommunication dans certaines localités de la mairie de Bujumbura suite aux coupures répétitives du courant électrique couplées de manque d'eau carburant. Selon les citadins, en cas de coupure du courant de la régie des eaux, le réseau Otsap s'arrête pour les abonnés de Lumitel et Econet Léo. Il demande que ce problème soit résolu, surtout que les tarifs pour les bouquets internet ont été revus à la hausse. Suivez plutôt cet habitant d'Okinaama, l'une des zones de la commune Nahangwa. Nous les habitants de la ville de Bujumbura, en zone d'Okinaama, avons de sérieux problèmes qui nous font du mal il y a de cela cinq mois. C'est surtout le problème lié au manque de courant électrique qui nous plonge dans une perte. En plus, cela affecte les réseaux de télécommunication Lumitel et Léo. Quand il y a coupure du courant, tout s'arrête, il n'y a plus de communication. Les antennes utilisées ne sont pas dotées de groupes d'hydrogène qui pourraient assurer l'alimentation en cas de coupure du courant. Tu peux être avec quelqu'un abonné chez Léo et lorsque tu lui demandes s'il a une connexion, il te répond par la négative. Il en est de même pour les abonnés de Lumitel. C'est pour cette raison que nous demandons avec beaucoup d'insistance que ce problème soit résolu afin que le bouquet internet que nous achetons ne continue pas à ne rien servir, surtout que même les tarifs de télécommunication ont été revus à la hausse. Le bouquet mensuel de Lumitel qu'on achetait à 10 000 francs s'achète actuellement à 13 000, mais ce n'est pas facile d'accéder au réseau. Suite à la pénurie du carburant, certains conducteurs ont également augmenté le prix de transport en mairie de Bujumbura. Les habitants des quartiers proches du centre-ville indiquent qu'il paie actuellement 1 000 francs pour un trajet qui était à 650 francs selon le prix officiel, le point avec onésime de Shimagize. Ligne des conséquences liées à la pénurie du carburant que cite la population de la mairie de Bujumbura, c'est notamment la hausse du prix du ticket de transport. Elle fait savoir que chaque personne qui était en Gagara hier soir a été obligée de payer 1 000 francs pour un déjeuner juste pour se rendre au centre-ville de Bujumbura. Selon cet habitant, il est incompréhensible de payer 1 000 francs pour un trajet qui coûtait 650 francs. Pour cet habitant, c'est très dommage, surtout que même le gouvernement qui devrait régler ce problème reste silencieux. La pénurie du carburant a fait que tous les prix soient revus à la hausse dans tous les domaines, y compris le prix de transport. Hier, moi j'étais dans la zone d'Ongagara, à un endroit appelé chez les communes. Quand il était temps de rentrer, on nous a exigé de payer 1 000 francs par personne pour arriver au centre-ville seulement. Pourtant, le prix officiel de bus à la d'Ongagara jusqu'au centre-ville est de 650 francs. Mais malgré ce prix élevé, les gens se bousculaient pour entrer dans le bus du fait qu'ils avaient manqué d'autres bus et ce dernier était le seul disponible à cause de la pénurie du carburant. On demande souvent au gouvernement de faire quelque chose pour changer cette situation, mais ils gardent sur l'oreille. Ainsi, les gens augmentent les prix comme bon leur semble. La population de la mairie de Bujumbura demande au gouvernement de sortir de son silence et d'occuper court avec ses promesses qui n'aboutissent pas afin de trouver des solutions durables à ce problème. Le président de la République avait annoncé dernièrement qu'il a pris en main ce problème de manque d'eau carburant, mais rien n'a été changé. Par contre, ce sont tous les types d'eau carburant qui sont devenus indisponibles. La situation reste chaotique. Pas de mazout, pas d'essence. Et les prix montent du jour au lendemain. Nos sources à la mairie de Bujumbura font savoir que ces grognes de la population suite à la hausse des prix de transport ne se limitent pas dans la zone Ngagala-Solomo, car c'est une situation qui se fait remarquer même dans d'autres zones. Ainsi, la plupart des habitants de la mairie de Bujumbura ont adopté l'habitude de marcher pour ceux qui le peuvent. Très étrange, le gouvernement burundais a pas des promesses qui ne tiennent pas. Il ne ferait rien pour que ce problème de peinerie de carburant trouve des solutions durables. Les conséquences de la peinerie du carburant s'observent également en province Guitéga. On remarque un sureffectif de passagers dans les véhicules de transport, surtout sur la route bitumée Guitégangozy, qui traverse les communes Wugendana et Moutaro. Les voitures Probox transportent jusqu'à 10 personnes, tandis que les motos transportent jusqu'à 5 passagers. Eric Nyonzima nous en dit plus. Le secteur de transport fait partie des secteurs reflux touchés par cette peinerie de carburant en province Guitéga. Il s'observe actuellement au phénomène de mauvais chargement, notamment le nombre élevé de passagers dans des véhicules et sur motos de transport. Par exemple, les motards qui vont de Guitéga vers les communes Wugendana et Moutaro de la même province transportent maintenant 2, 3, 4, même 5 passagers sur une même moto TVC, communément appelée Kayouk. Et les véhicules de type Probox qui font le trajet de Guitégangozy, passant par ces communes de la province Guitéga, transportent 6 à 10 passagers à la fois. Cependant, les propriétaires de ces moyens de transport n'apprécient pas cette pratique et expliquent que leurs véhicules et motos suivent rapidement. Ensuite, les chauffeurs leur donnent le même versement qu'ils se sont convenis à l'avance. Les chauffeurs, de leur côté, indiquent que quand ils octroient à leur patron le montant conveni tout est normal. Tout cela se passe malgré l'existence de la police de roulage qui, des fois, est absente sur la route. Ou du moins, les passagers et les chauffeurs s'entendent et se rencontrent loués des policiers ou alors les pendants V sont donnés. Cela étant, les chauffeurs à l'îme 4 clignotent pour montrer qu'ils sont en état d'illigence ou transportent des personnes malades et ne peuvent pas s'arrêter. Plus d'un se demande pour la suite en cas d'accident dans une situation de dépassement du nombre de passagers. Les passagers ont indiqué qu'ils n'ont pas de choix et nous demandent que le carburant soit rendu disponible pour qu'ils puissent être mieux de place. Pour clore cette édition, parlons de ces enfants de la rue qui sont encore signalés dans la ville de Bujumbura. Ces enfants se déplacent en groupe et volent les objets dépassants. Ils n'hésitent même pas à voler les rétroviseurs des véhicules et les objets qui se trouvent dedans. Plus de détails avec Elvis Nyongwonger. Ces enfants en situation de rue s'observent au niveau de rue que ce marché s'entraie de Bujumbura dans différentes avenues, notamment l'avenir de l'amitié, l'avenir de la victoire, l'avenir de la mission et le pont qui sépare l'avenir de la mission. Et la partie de la paroisse Saint-Michel et ces enfants se déplacent en groupe et sont munis de saison et de l'âme de rasoir. Ils volent, d'arriver, et n'hésitent même d'arracher des sacs armés aux passants. Ils volent notamment les rétroviseurs des véhicules et les objets qui se trouvent à l'intérieur quand son propriétaire a oublié de fermer les portières. Ils volent aussi les sacs armés des femmes qui passent sur le pont. C'est pendant l'avenir de la mission et la localité où se situe la paroisse Saint-Michel. Ils utilisent des ciseaux et des lames de rasoir pour commettre le sauvage et ils s'enflent. Ces habitats de la ville de Bujumbura indiquent qu'ils sont aussi victimes de vols que ces enfants commettent dans les ménages. Ces enfants volent aussi dans les ménages en faisant semblant qu'ils cherchent des objets fabriqués en fer pour les vendre. Si vous n'étiez pas à la maison, vous trouverez au retour qu'ils ont volé tous les objets faciles à transport. Ces habitats de la ville de Bujumbura demandent au gouvernement de regrouper ces enfants dans les centres de métiers pour qu'ils apprennent comment ils vont gagner la vie. Contactez par téléphone pour savoir ce qui est la mairie de Bujumbura en visage de faire pour couper court avec ce phénomène que le maire de la ville de Bujumbura nous a indiqué qu'il était très occupé. Voilà, c'est ainsi que nous refermons ce journal du 17 décembre 2023. Merci à vous tous qui nous avez suivis à la présentation. C'était Emilien Nivasumba. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada